Je ne laisserai jamais passer les fake news, non pas parce que le passé a de l'intérêt. Le passé n'a de l'intérêt que par comparaison. Et en matière de logement, moi, je suis comme sur tous les dossiers que nous abordons ici, nous les abordons avec le réel, pas avec l'incantation et les intentions. Tout a été dit sur l'aspect financier de ce que vous voulez faire là, qu'il s'agit de capter 45 millions sur le dos du logement social. C'est ça, votre opération financière. Ça a été dit, c'est rappelé, c'est écrit. Mais sur le fond, monsieur Béron-Pérez, vous avez cité, vous avez dit, voilà, c'est pour ça que je suis obligé de répondre, vous avez dit, vous avez vendu des logements, etc. Et ça a été dénoncé en son temps. Oui, il faut bien voir. Il suffit que vous, les membres de la majorité, vous preniez la rue tricloître et vous voyez le côté droit, pardon, ça tombe comme ça, c'est une rénovation de ma municipalité. Et puis vous avez le côté gauche, démolition, reconstruction, qui est un autre urbanisme qui n'est pas le mien. Donc nous avons fait un logement social et mixte de qualité, quartier par quartier. Et pardon, mais quand je vois les résultats qui sont les vôtres, je pense que le dernier quartier qui sort de terre, extrêmement moderne, que vous appelez éco-quartier et qui c'est lui de la presqu'île, d'une densification incroyable, incroyable. Il y a des gens qui découvrent l'endroit où ils ont acquis, où ils sont locataires, avec, en étant effrayés, parce que ça continue à pousser, vous continuez à bétonner, vous continuez à entasser. Effectivement, cet urbanisme-là, ce n'est pas le nôtre. Et je répète, là aussi, c'est un de mes lignesmotifs, ce n'est pas un débat médiocre que d'avoir deux positions d'urbanisme sur le plan du logement social. Et nous, puisque M. Péron-Pérez évoque notre bilan, notre bilan, c'est par exemple un quartier que nous avons conçu, à partir de zéro, c'est le quartier de Reignes-Bayard, nous en sommes extrêmement fiers, il n'y a pas que des qualités, etc. Bien sûr, tout n'est jamais tout réussi. Heureusement, nous avons de l'humilité, mais globalement, quand on les compare à vos autres réalisations urbanistiques, nous supportons largement la comparaison et nous n'avons pas de leçons à recevoir sur la façon dont nous avons traité les personnes en difficulté sociale pour les insérer mieux et plus grâce à des quartiers extrêmement conçus pour aider à leur promotion. Voilà ce que nous voulions, voilà ce que nous avons fait, et le passé n'a aucun intérêt, sauf à vous dire que c'est ce que vous devriez faire aujourd'hui.